Bonjour à tous. C'est un projet qui s'inscrit dans une programmation thématique qu'on a ici à l'IRSST sur les signaux d'alarme en milieu de travail. C'est un projet conjoint avec l'Université d'Ottawa, avec mes collègues qui sont ici, Chantal Laroche et Christian Giguère. Il y a Véronique Vaillancourt qui a participé à l'étude et Jérôme Boutin de l'IRSST. Alors, c'est une étude qui contenait quatre volets et quatre volets qui sont tous bien distincts et ça serait un peu long et compliqué de rentrer dans la méthodologie de chacun des volets. Donc, ce que je vais couvrir, moi je vais couvrir les alarmes auto-ajustables et le positionnement des alarmes et je vais vous présenter seulement les grands résultats. Chantal viendra prendre la relève par la suite et vous présentera ce qui a été fait en laboratoire à l'Université d'Ottawa au niveau de l'ajustement des niveaux sonores des alarmes et la localisation sonore. Donc, le contexte, merci, Philippe Aubert a bien placé le contexte au début. Je dirais que le problème avec les alarmes, les alarmes c'est une vieille technologie, ça existe depuis longtemps, les alarmes de recul, c'est un peu une affaire de compromis. D'un côté, on veut faire du bruit, on veut un signal qui est bien distinct, qui se reconnaît, mais qui est assez puissant, si vous voulez, ou qui est une force sonore assez grande pour qu'on puisse agir, se tasser s'il y a un camion qui arrive. Donc, on veut favoriser la sécurité. Donc, on fait du bruit pour favoriser la sécurité. D'un autre côté, c'est une source de gêne environnementale assez importante et c'est pas anodin, c'est une grosse source de gêne environnementale et pour beaucoup d'organismes, pour beaucoup d'entreprises, c'est vraiment un problème. Ces compagnies-là vont faire souvent face à des plaintes de citoyens parce que les alarmes les dérangent, peuvent déranger leur sommeil, peuvent déranger au jour le jour. Donc, c'est un peu une histoire de compromis, on veut faire du bruit, mais on ne veut pas en faire. Donc, comment on fait pour concilier tout ça, c'est un des aspects qu'on a regardé. Donc, pour pallier ce problème-là, il y a une compagnie qui a une dizaine d'années qui est arrivée avec un concept très, très simple, c'est l'alarme, ce qu'on appelle l'alarme large bande. Alors, j'ai tracé ici des spectres de bruit d'une alarme normale en haut, la tonale, et l'alarme en bas, la large bande. Et l'alarme tonale, je vais vous faire un petit bruit, vous allez faire écouter, vous allez comprendre. Donc, ça, c'est l'alarme classique, quelqu'un la connaît. Donc, le petit caractère bien bip-bip, ça vient du fait qu'on a ici une fréquence dominante autour de 1200 Hz. Maintenant, l'alarme large bande, vous allez voir, ça sonne comme ça. Donc, je pense qu'on peut honnêtement dire que c'est moins dérangeant qu'une alarme tonale. Et cette compagnie qui est arrivée il y a une dizaine d'années disait, bien, ça va être beaucoup moins dommageable pour l'environnement. Et en même temps, eux prétendaient à l'époque que c'était aussi sécuritaire qu'une alarme normale. Donc, on a eu un premier projet, on a regardé cet aspect-là et on avait conclu à l'époque que l'alarme large bande était bien conforme à la norme en vigueur, c'est la norme SAE J994 et qu'elle offrait quand même certains avantages par rapport à l'alarme tonale. L'étude n'avait pas permis de montrer qu'on ne pouvait pas utiliser cette alarme-là. Donc, on peut utiliser cette alarme-là. Et maintenant, si vous vous promenez en ville, particulièrement à Montréal, vous allez en entendre à certains endroits des armes large bande et certaines compagnies ont commencé à l'utiliser au Québec. Tout au long du projet, on a eu des échanges avec nos partenaires. On allait en milieu de travail, on avait un comité de suivi, on en a échangé. Et il y a d'autres questions qui ont émergé de nos discussions et ça fait l'objet de notre projet présent. Donc, ce qu'on a appelé, nous, Alarme 2, mais c'est le projet 2012-0022. Donc, les objectifs de ce projet-là sont les suivants. Donc, on voulait comprendre le fonctionnement des alarmes auto-ajustables. Je vous expliquerai c'est quoi un peu plus tard. On voulait regarder c'était quoi l'effet de mal installer une alarme sur un camion. Donc, je vais parler de ça tantôt. Chantal vous parlera, elle, du rapport signal-bruit optimal. Donc, le rapport signal-bruit, c'est le niveau de bruit généré par l'alarme par rapport au niveau de bruit de fond. Est-ce que c'est optimal ou est-ce que nous, ce qu'on soupçonnait à l'époque, c'était que souvent les alarmes sont mises peut-être trop fort. Donc, Chantal va vous parler de ça. Et aussi, la capacité des travailleurs à entendre et à localiser, donc, soit deux alarmes simultanément. L'étude précédente, on avait regardé une alarme. Maintenant, on se fait poser la question s'il y a plus qu'un camion, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a regardé deux alarmes simultanées. Et une autre limite de notre étude précédente, c'était qu'on demandait à des gens en laboratoire d'écouter des alarmes et de nous dire ce qu'ils entendaient. Maintenant, un travailleur, son travail, ce n'est pas d'écouter des alarmes, c'est de faire autre chose. Alors là, on a essayé de se rapprocher de ça. On leur faisait faire une tâche et après ça, on leur demandait quand une alarme survenait de réagir. Et évidemment, un autre objectif, c'était de fournir des recommandations concrètes pour les milieux de travail. Donc, je me lance tout de suite dans les alarmes auto-ajustables. Les alarmes auto-ajustables, c'est des alarmes qui contiennent un petit… qui contiennent un microphone qui va mesurer en temps réel à peu près le bruit autour où est placé l'alarme et va s'ajuster en fonction de ce bruit-là. Donc, si le bruit n'est pas fort, elle sonnera pas fort. Si le bruit augmente, elle devrait augmenter. Et en principe, c'était pour réduire la gêne environnementale. Donc, si c'est dans un environnement qui est peu bruyant, pas de raison de faire beaucoup de bruit, donc l'alarme ne devrait pas être trop forte. Cependant, quand vous achetez une alarme auto-ajustable, c'est écrit sur le boîtier « alarme auto-ajustable », ça vous dit à peu près quel niveau vous allez obtenir. Et ça ne dit rien de plus. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et on s'est fait dire, par les milieux de travail, que ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien, scientifiquement parlant, ça ne marche pas très bien. Donc, on a essayé de regarder ce que ça voulait dire et d'essayer de comprendre comment marchent ces alarmes-là et essayer de voir pourquoi ça pourrait ne pas marcher bien. Donc, on a fait une étude en laboratoire. On a constaté que l'alarme s'ajuste à tous les cycles. Un cycle d'à peu près une seconde. Donc, bip, bip à toutes les secondes à peu près. Alors, je vais vous expliquer comment on est arrivé à montrer que ça s'ajustait à tous les cycles. Donc, on est allé en laboratoire. On a reproduit des bruits un peu particuliers. Ce que vous voyez en haut à droite, vous voyez l'alarme en rose et vous voyez le bruit de fond qu'on a généré en bleu. Et ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va générer le bruit juste quand l'alarme fait bip. Et pas avant ni après. Parce qu'on se disait, bien, l'alarme, elle doit échantillonner ce qui se passe avant qu'elle fasse bip pour pouvoir s'ajuster. Alors, on voulait vérifier ça. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, donc là, ce que je trace dans le graphique, c'est le niveau de bruit en fonction du temps. Et chaque symbole, c'est une seconde, si vous voulez. Et puis en bleu, bien, c'est le bruit juste avant que l'alarme fasse bip. Et le rouge, c'est l'alarme qui fait bip. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait augmenté le bruit, le bruit de fond, donc pendant qu'elle fait bip, mais il n'y avait rien avant. Et donc là, on voit que l'alarme, elle, elle joue toujours au même niveau. Ça veut dire qu'effectivement, même si on change le bruit pendant qu'elle joue, avant, il n'y avait rien. Et donc, elle semble s'ajuster à ce qu'il y a avant. Maintenant, ça ne nous dit pas, le bruit ne changeait pas, donc elle ne changeait pas. Donc, on a fait un peu l'inverse. On s'est créé du bruit avant et pas pendant qu'elle faisait bip. Et là, ce que vous voyez, c'est que le niveau en bleu monte. On faisait monter le niveau de bruit de fond. Et l'alarme, à un moment donné, elle aussi va monter. Et vous voyez, elle monte à toutes les secondes. C'est plus qu'à toutes les secondes, mais à chaque cycle, si on augmente le bruit, l'alarme va augmenter. Autre chose qu'on a essayé, c'était de placer une alarme dans une salle réverbérante. Une salle réverbérante, c'est une salle où il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de réflexions sonores. Et juste pour l'essayer, on se dit, on va mettre l'alarme sans bruit de fond. Donc, il n'y avait aucun bruit. Et ce que vous voyez ici, c'est le niveau de bruit. On avait un microphone, on mesurait le bruit à l'intérieur de la salle. Donc, c'est le niveau de bruit. Autour de trois secondes et demie, je pars l'alarme. Je vais juste la mettre à « on ». Et vous voyez, donc, elle monte, elle fait un premier bip. Là, le bruit descend. Mais le bruit, comme il y a beaucoup de réflexions, le bruit n'a pas le temps de descendre assez. Elle se mesure elle-même. Et là, il augmente et il augmente. Et après trois secondes, l'alarme est au maximum. Donc, il n'y a pas de bruit de fond. Et l'alarme, elle, après trois secondes, le bruit augmente et est à son maximum. Donc, ça nous laisse supposer que si on plaçait une alarme dans un milieu où il y a beaucoup de réflexions, on pourrait avoir un phénomène d'auto-amplification comme ça, qui pourrait peut-être venir expliquer pourquoi des gens disent « oui, mais ça ne marche pas super bien, les alarmes auto-ajustables parce qu'il y aurait ce phénomène d'auto-amplification ». On est allé sur le terrain. Je vais passer complètement toute la méthodologie. Juste pour vous dire qu'on a testé ça sur deux camions. Ce qui est important de regarder, c'est le graphique d'en bas. C'est le niveau de bruit en fonction du temps. Donc, on voit ici 10 minutes à peu près de test. Et vous voyez différents blocs. Chaque bloc correspond à des manœuvres de recul. Donc, on reculait. Puis là, on mesurait le bruit au niveau de l'alarme et on mesurait le bruit généré par l'alarme. Donc, le bruit mesuré par l'alarme, c'est en bleu et le bruit généré par l'alarme, c'est en rouge. Et ce que vous voyez pour certains blocs, c'est que même si le niveau de bruit de fond en bleu ne varie pas tant que ça, il va arriver des fois que l'alarme, elle, elle va monter. Il va y avoir des grands, grands niveaux qui vont monter. On ne s'explique pas encore exactement pourquoi. On pense que localement, il peut y avoir des fois des petits soubresauts qui font monter l'alarme. Ou alors peut-être même les vibrations. On était dans un terrain assez accidenté. Mais tout ça pour dire que l'alarme, elle, le rapport signal-bruit, donc la différence entre le niveau de l'alarme et le niveau de bruit de fond, pouvait varier sensiblement. Et quand, au niveau perceptuel, quand vous entendez une alarme qui fait bip, 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 qui change comme ça, c'est très, très fatigant, même si globalement, elle ne sonne pas toujours très fort. Et c'est peut-être une autre raison qui expliquerait pourquoi les alarmes autoinjustables, on dit que ça ne marche pas très bien. Donc, voilà un des aspects. Position des alarmes. Ce qu'on veut regarder, c'est si on positionne mal l'alarme, ça va de quoi l'effet sur le bruit à l'arrière des véhicules. Donc, je vais juste vous montrer des exemples de positionnement d'alarme qu'on a recensé dans les milieux de travail. Donc, idéalement, une alarme devrait être placée en arrière d'un camion face à l'arrière, disons, pointée vers l'arrière du camion et elle devrait être visible. Donc, ça, c'est un exemple. Ici, ce n'est pas le cas. L'alarme est, vous le voyez, à l'intérieur. Bon, il y a un petit grillage qui la protège, mais elle pointe vers le côté du tracteur. Un autre exemple ici, l'alarme est dans, il faut ouvrir la petite porte, c'est à l'intérieur d'un petit compartiment. Et puis, elle est pointée vers l'arrière, mais là, elle est à l'intérieur d'un espèce de compartiment métallique. Ici, l'alarme est bien à l'arrière du camion, mais elle est en arrière de la plaque, en arrière d'une partie de métal et elle pointe vers l'arrière, vers le devant du véhicule, en fait. Elle pointait même pas vers l'arrière du véhicule. Ici, c'est mieux. Je ne voulais pas juste montrer des cas d'alarme mal placée. Donc, celle-là, c'est quand même pas mal. Elle n'est pas tout à fait au centre, mais c'est bien. Elle est bien dégagée vers l'arrière. Et ici, on a même obtenu un cas, je dirais, A+, très bien placé en arrière, au milieu et tout ça, à bonne hauteur. Et on a eu un autre cas ici. Je n'ai pas mis le petit sac rouge. Elle est bien placée, mais elle n'est pas propre, je dirais. Donc, on n'a pas regardé l'effet sur le bruit de tel, mais c'est quelque chose de courant qu'on voit couramment aussi. Donc, juste pour regarder l'effet du positionnement, vous voyez en haut, à droite, l'espèce de carré jaune, ça représente un camion. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un camion qui était fixe, qui ne bougeait pas, et on a placé l'alarme à cinq endroits différents. Donc, la position 1, l'alarme était placée parfaitement et la position 5, on l'avait mis en dessous du camion, elle pointait vers le sol. Et on a regardé différentes combinaisons. Et on a décidé de regarder, de mesurer le bruit à générer par l'alarme à l'arrière du véhicule. Et ça, pour l'alarme tonale et pour l'alarme large bande. Donc, pour l'alarme tonale, ce que vous voyez à gauche, c'est le bruit quand on s'est centré en arrière du véhicule, quand on s'éloigne du véhicule. Donc, à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres, à 5 mètres. Et vous voyez l'alarme tonale, on a des grandes, grandes, grandes différences. Le problème avec l'alarme tonale, c'est qu'on a des phénomènes d'interférences destructives, constructives, qui font en sorte que vous vous déplacez de quelques centimètres. Vous voyez, par exemple, pour la position 5, vous passez 30 cm, vous passez de 96-97 dB à 82 dB. Donc, il y a une chute de 15 à 20 dB sur un 30 cm. 30 cm, c'est ça. Je bouge un pas et j'ai fait 30 cm. Donc, au niveau perceptuel, ça peut avoir des implications importantes. Et vous voyez qu'en fonction d'où on place l'alarme, on obtient des résultats très, très différents. Quand on a l'alarme large bande, c'est dû au contenu fréquentement, qui est large de l'alarme. Ces phénomènes d'interférences constructives et destructives viennent un peu tous égalisés. On n'observe pas ça. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on voit bien qu'en s'éloignant du camion, le niveau de bruit descend tranquillement. Évidemment, si on change l'alarme d'endroit, le niveau de bruit globalement va chuter. Par exemple, si on passe de 1 à 5, on va passer de 100 dB à 90 dB, ce qui n'est pas recommandé. Mais au moins, on n'a plus ces effets d'interférences destructives ou constructives. Un autre résultat similaire. Maintenant, au lieu de s'éloigner du camion, on se place à 2 mètres en arrière du camion, mais on se déplace transversalement, donc de gauche ou à droite. Le 0, c'est le milieu. Et vous voyez encore la même chose. Avec la tonale, on a des variations brusques du niveau si on se déplace à gauche ou à droite. Tandis qu'avec l'alarme large bande, c'est assez homogène. Quand on se déplace à gauche ou à droite, on va avoir le même niveau. Mais encore une fois, si on déplace l'alarme, si on passe de 1 à 5, on a une chute du niveau comme tantôt. Donc, ça nous fait dire un peu que si c'est vraiment impossible de placer l'alarme idéalement en arrière du camion, ça serait toujours recommandé d'utiliser une large bande parce qu'on va éviter ces effets de diffraction, ces effets d'interférences constructives, destructives. Donc, on va passer à Chantal qui va vous parler des essais en laboratoire. Alors, bonjour tout le monde. Oups, il y a des fils. Alors, maintenant qu'on a vu comment les alarmes se propagent derrière les véhicules, on va s'intéresser à comment les travailleurs vont percevoir ces alarmes-là. Alors, ce qu'on a fait en laboratoire à l'Université d'Ottawa, c'est qu'on a utilisé 12 bruits différents que vous voyez. Est-ce que j'ai la souris? Oui. Alors, vous avez les différents bruits ici qui, au niveau des fréquences, avaient des spectres différents parce qu'on voulait avoir un échantillonnage quand même assez large parce que parfois le bruit est riche en basse fréquence, parfois il est riche en moyenne fréquence, parfois en haute fréquence. Donc, on avait un échantillon, un échantillonnage de différents bruits. Puis, au niveau temporel, en rouge ici, là, c'était plus la représentation comment le bruit variait dans le temps parce qu'encore une fois, on peut avoir des bruits relativement stables, continus, mais il y a parfois des bruits qui vont varier dans le temps. Alors, on a exposé 24 participants à ces différents types de bruits-là et on a mesuré chez ces gens-là ce qu'on appelle le seuil de détection qui sont ici, du côté gauche, et les seuils de retrait. C'est quoi la différence? C'est que le seuil de détection, c'est le plus petit niveau sonore que la personne est capable de détecter. C'est-à-dire, c'est le seuil de détection et le seuil de retrait, c'est le niveau sonore à partir duquel la personne va penser à se retirer de la zone de danger. Alors, on s'attend à ce que les seuils de détection, naturellement, soient assez bas, on appelle ça vraiment les seuils, alors que les seuils, on appelle ça des seuils de retrait, là, mais c'est des niveaux qui sont plus élevés pour avoir la réaction de se retirer. Donc, ici, ce qu'on voit pour chacun des 12 bruits, vous avez la tonale en bleu, les seuils de… ici, en fait, ce n'est pas les seuils comme tels, mais ce qu'on appelle les rapports signal sur bruit, c'est-à-dire de combien de décibels le signal peut être plus élevé ou plus bas que le bruit de fond. Mais ce que je veux juste représenter ici, c'est qu'en fonction des différents bruits, les seuils peuvent varier. Alors, vous avez ici un rapport signal sur bruit de quasiment moins 25 décibels, c'est-à-dire que l'alarme peut être 25 décibels plus basse que le bruit de fond et être tout juste perceptible, alors que dans d'autres bruits, on va avoir un seuil, par exemple, à moins 15 décibels. Ça fait que les seuils de détection, ça dépend beaucoup du type de bruit dans lequel on écoute les alarmes. Alors que si vous regardez du côté des seuils de retrait, on voit moins ces grosses différences-là. En fait, on joue entre zéro puis moins 5 à peu près. Donc, les gens vont décider qu'il est temps de se retirer quand le niveau du signal est soit égal au bruit de fond ou légèrement inférieur. Alors ça, c'était des informations très importantes. Et on a trouvé qu'il y a une norme, en fait, qui régit l'ajustement des alarmes ou des avertisseurs sonores et a un rapport qu'on appelle signal sur bruit de zéro, c'est-à-dire que si le signal et le bruit sont à peu près égaux, les gens devraient avoir la réaction de se retirer. Ça peut même être un petit peu en bas de zéro, mais on pense que le zéro est un niveau à rechercher. Hugues mentionnait tout à l'heure que souvent, il y a des plaintes d'alarme qui sont trop élevées, justement parce que les gens ont tendance à les mettre à des niveaux tellement élevés, beaucoup supérieurs au bruit ambiant, mais c'est pas nécessaire. On peut, puis nos études l'ont démontré, on peut être égal au niveau du bruit de fond et quand même être capable de percevoir l'alarme et même avoir la réaction de se retirer. Maintenant, c'est bien beau d'avoir le rapport signal sur bruit, mais où ce rapport signal sur bruit de zéro se situe derrière le camion? Si c'est trop proche du camion, la personne n'aura pas le temps de sortir de la zone de danger à risque de se faire écraser. Donc, il y a l'élément de vitesse du véhicule qui doit être aussi considéré. Puis, il y a une norme SAEJ 1741 qui préconise un deux secondes, c'est-à-dire deux secondes, c'est reconnu comme un temps minimum pour pouvoir se dégager d'une zone de danger. Alors, on a fait des études avec des vitesses, on a simulé des vitesses de camions de 10 km heure, de 15 km heure. On est arrivé, à l'aide de tous ces résultats-là, que je ne veux pas détailler, qu'à une vitesse de 12 km heure et moins, on donnerait le temps aux gens de se retirer de la zone de danger pour arriver justement aux deux secondes. Alors, rapport signal sur bruit de zéro à des points de mesure derrière le véhicule, mais en même temps, il faut donner le deux secondes. Puis ça, bien, ça s'est associé à une vitesse du véhicule. Il ne faut pas que le véhicule recule trop vite parce que la personne, oui, elle aurait peut-être son zéro dB de rapport signal sur bruit, mais elle n'aurait pas le temps de se retirer. Alors, ça, c'était au niveau, là, vraiment seuil de réaction, détection. Maintenant, on s'est intéressé à la localisation parce que quand on entend des alarmes sonner ici et là, ce n'est pas évident qu'on est capable de les localiser. Et le fait que l'alarme tonale ait une fréquence particulière, le bip, 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 on le savait dans la littérature, c'est démontré que ce n'est pas facile à localiser, mais on voulait le démontrer. Puis comparé avec la large bande, est-ce que le fait que ce soit large bande, c'est plus facile à localiser? Ça fait qu'on avait deux tâches de localisation. La première, c'était de localiser une, une alarme à partir de huit haut-parleurs autour de l'individu qui avait une tâche à faire sur un écran d'ordinateur. C'est un jeu que la personne faisait sur l'écran de l'ordinateur. Donc, on essayait de l'occuper avec une tâche, mais la personne devait, à chaque fois qu'elle entendait une alarme, dire quel haut-parleur avait émis l'alarme. Ensuite, on a fait une autre expérimentation avec deux alarmes simultanées parce que ça arrive souvent que plusieurs véhicules peuvent reculer en même temps dans une zone de travail. Donc, il y avait deux alarmes qui étaient émises et la personne devait identifier les deux alarmes. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la tâche sur laquelle la personne focussait son attention n'avait pas vraiment d'effet. Peut-être parce que la tâche qu'on avait choisie n'était pas assez demandante. Dans des études ultérieures, on creuserait ça un petit peu plus. Mais, par contre, il y avait un effet de l'alarme. C'est-à-dire que la tonale est beaucoup plus difficile à localiser. Le taux de réussite de l'alarme tonale, c'était 42 % comparé à l'alarme large bande. Puis, quand il y avait des erreurs, bien, ce qu'on appelle les erreurs angulaires, de combien de degrés la personne était off par rapport à la vraie alarme, bien, c'était encore une fois beaucoup plus élevé pour la tonale que pour la large bande. Alors, on va focusser vraiment sur ces chiffres-là. Ça permet de voir la grosse différence qu'il y a entre la tonale et la large bande. Pour ce qui est des deux alarmes, encore une fois, bon, la large bande est en bleu, la tonale est en verte. Ici, c'était le pourcentage de paires de haut-parleurs qui étaient correctement localisés. Et on voit qu'avec la large bande, on est dans les 80-90, c'est parfois presque 100 % de pourcentage de réussite. Alors, encore une fois, la large bande se distingue de l'alarme tonale. Et on a les valeurs ici globales, 58 % versus 92 %. Donc, en conclusion, si on revient au positionnement des alarmes dont Hugues nous parlait, idéalement, il faut que l'alarme soit à l'arrière du camion, pointée vers la zone de danger. Idéalement, il faut qu'elle soit visible. Si le travailleur voit l'alarme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacles. Il y a moins d'obstacles pour la propagation à entre 1 et 2 m du sol. Puis, si on n'est pas capable d'avoir une position optimale, bien, on va avoir des chutes significatives du niveau derrière l'alarme, derrière le véhicule. Dans ces cas-là, bien, il vaut mieux favoriser l'alarme large bande, parce qu'on a vu avec Hugues que la propagation se fait beaucoup mieux avec les larges bandes. Pour ce qui est de l'ajustement, on vise la norme ISO 95-33 qui demande le 0 décibel de rapport signal sur bruit. On essaie de limiter la vitesse des véhicules qui reculent pour avoir le 2 secondes de dégagement. Puis, pour ce qui est des alarmes auto-ajustables, il faut revoir peut-être la procédure de ces alarmes-là qui ne s'ajustent peut-être pas toujours comme théoriquement on s'y attendrait. Pour ce qui est de la localisation, bien, c'est sûr que l'alarme largement est beaucoup plus facile à localiser. Donc, quand il y a plusieurs véhicules qui reculent, bien, c'est peut-être mieux d'opter pour la large bande, puis surtout quand les travailleurs ne peuvent pas savoir dans quelle direction les véhicules vont aller. Il y a quelques limites à cette étude-là. C'était des sujets avec audition normale, qu'il n'y avait pas de pertes auditives, qu'il ne portait pas de protecteur, pas de casse de sécurité. Dans les dernières, dernières années, on a accumulé de nouvelles données qu'on vous présentera éventuellement. Les pertes auditives, on n'a pas touché encore, là, c'est notre prochain projet, mais on a fait des collègues de nénés avec protecteur puis casque de sécurité. Ce que je veux peut-être ajouter, qu'on n'a pas inscrit ici, c'est que si vous pensez changer des alarmes, vous ne pouvez pas faire ça du jour au lendemain parce que les gens ne sont pas familiers nécessairement avec l'alarme large bande. Alors, c'est très important, une période de sensibilisation aux alarmes. Nous, on vient de la région d'Ottawa. La Ville d'Ottawa a installé des larges bandes sur des camions de déneigement cet hiver. Ils ont fait une campagne de publicité à la radio et à la télévision pour que les gens se familiarisent. Pas juste les travailleurs, là. Dans ce cas-ci, les piétons étaient concernés aussi. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, arriver avec une nouvelle alarme qui n'est pas connue du public ou des travailleurs. Alors, ce sont les messages qu'on voulait passer aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada